Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les chroniques de l'histoire où nous traitons l'histoire d'Angleterre et nous allons découvrir ce qui s'est passé dans cette semaine du 9 au 15 novembre. Donc cette semaine du 9 au 15 novembre dans l'histoire d'Angleterre, il y a eu de nombreux événements et notamment le 9 novembre, l'accouchement de Catherine d'Aragon, l'épouse d'Henri VIII, depuis neuf ans maintenant, qui donna naissance dans la nuit du 9 novembre à une petite fille mornée ou n'ayant survécu quelques heures malheureusement au palais de Greenwich à Londres. Le lendemain, l'ambassadeur vénitien Sébastien Justinian avait rapporté cet événement en autant. Dans la nuit, la reine a accouché d'une fille au grand désespoir de tous. Jamais le royaume n'avait autant attendu un prince. Un autre rapport indiquait que la reine avait accouché dans son huitième mois d'une fille mornée au plus grand désespoir de toute la nation. Alors ce fut là le dernier accouchement de la reine Catherine et on imagine la peine immense qu'elle dut ressentir après cet accouchement pénible et infructueux. Elle avait eu six grossesses en neuf ans dont une seule donna naissance à une enfant vivant et en bonne santé, la princesse Marie, la future Marie Première. Et voici les dates établies pour les grossesses et les accouchements de Catherine d'Aragon. Le 31 janvier 1510, Catherine avait donné naissance à une fille mornée à l'âge de sept mois. Le 27 mai 1510, Catherine écrivit à son père, le roi Ferdinand d'Aragon. Quelques jours auparavant, une fille était née. Le fait que son enfant fût mornée était considéré comme un malheur en Angleterre. Par conséquent, elle n'avait pas écrit plus tôt. Une autre personne devait lui envoyer la nouvelle de sa perte. Elle le pria de ne pas se fâcher contre elle, car telle avait été la volonté de Dieu. Catherine et Henri étaient encore jeunes et le roi croyait que sa femme lui donnerait bientôt un fils. Le 1er janvier 1511, Catherine donna naissance à un garçon prénommé Henri en l'honneur de son père. Le royaume tout entier se réjouit. Le roi ordonna une fête somptueuse qui eut lieu à Westminster. Mais tragiquement, le petit garçon mourait quelques jours plus tard, le 22 février 1511. à peine âgé de 52 jours. Le 17 septembre 1513, Catherine donna naissance à un fils. Le calendrier vénitien des documents d'état indique que c'était un héritier de sexe masculin qui était né du roi d'Angleterre et qui héritera de la couronne, l'autre fils étant décédé. Alors, il est possible que l'enfant ait été en vie à la naissance, mais décéda très peu de temps avant. Et il faut également préciser qu'Henri VIII était en France lorsque Catherine a accouché et qu'il ne devait pas retourner en Angleterre avant le mois d'octobre. Donc, il est pratiquement certain que le roi était absent pour la naissance de ce fils tant attendu et qui pourrait bien indiquer que Catherine avait accouché avant la date prévue. Il y a eu également un autre accouchement en novembre 1514. Elle avait donné encore naissance à un fils mort-né. Et l'ambassadeur précisa que la reine avait accouché d'un enfant mort-né de 8 mois au grand chagrin de toute la cour. Alors, le 18 février 1516, Catherine avait donné naissance à une fille qui avait été baptisée Marie, donc le seul enfant survivant, nous venons de le dire, celle qui est devenue la reine Marie Ière. Et enfin, le 9 novembre 1518, c'est une petite fille mort-née qui est arrivée. Et donc, on comprend à quel point ces expériences ont été effroyables pour Catherine. La plupart des mamans ou presque ont connu des fausses couches, une fausse couche au moins. Et c'est donc quelque chose de très très douloureux. Le poids en plus pour elle était terrible parce qu'elle devait donner un héritier mâle au royaume. Donc, son cœur de maman était littéralement effondré. Donc voilà, on comprend vraiment que cet événement a été terrible pour Catherine. Le 10 novembre 1565, on a eu la naissance de Robert de Vereux, qui était un favori de la reine Elisabeth. Il fut le second comte des sexes. Sa mère, Laetice Nolise, on se rappelle, avait épousé Robert Dudley en seconde noce. Et Laetice Nolise était la petite fille de Marie Boleyn. Donc, elle était une cousine de la reine Elisabeth. Et la reine Elisabeth, vraiment, avait trouvé cette union avec Robert Dudley inacceptable, effroyable. Il avait été banni de la cour un temps. Donc, après la mort de Robert Dudley, eh bien, Robert d'Evereux, qui avait plus de 30 ans de moins que la reine Elisabeth, était devenu son favori. Mais c'était un jeune homme qui était vraiment toujours insatisfait, qui en voulait toujours plus et qui s'est rebellé contre la reine. Et qu'il a payé de sa propre vie. Il avait pourtant apporté beaucoup de bonheur à la reine, mais il n'en avait jamais assez. Et donc, étant donné qu'il s'est rebellé contre elle, eh bien, la reine a été contrainte de l'envoyer à la tour de Londres et de le faire exécuter. Le 11 novembre, eh bien, ce fut l'arrivée en Angleterre de Philippe Chabot, seigneur de Brion et amiral de France, qui était venu pour renouer des liens entre la France et l'Angleterre. Georges Bolleyne, donc nous sommes en 1534, pardon. Georges Bolleyne, Lord Rochford, le frère de la reine, fut choisi pour rencontrer l'amiral et l'escorter depuis Douvres jusqu'à Londres. Selon Estat Chapuis, l'ambassadeur impérial, la suite de Chabot était absolument immense. Il n'y avait pas moins de 350 chevaux, vous imaginez ce que ça a été pour organiser la traversée. Et les lettres de Georges Bolleyne montrent des difficultés à organiser, en fait, cet accueil de l'amiral et de toute sa suite. Ils arrivèrent à Londres le 17 novembre et cette visite diplomatique ne s'est pas du tout déroulée pour les Bolleynes comme ils l'avaient espéré. Henri VIII et Anne Bolleyne avaient espéré une alliance de leur fille Elisabeth avec le Dauphin de France. Mais ce fut la première fille du roi, Marie Tudor, qui fut choisie pour le Dauphin. Anne Bolleyne fut très vexée. Alors Henri VIII proposa qu'Elisabeth soit à ce moment-là promise à Charles, le duc d'Angoulême et le troisième fils de François Ier. Mais les Français refusèrent également. Les Bolleynes ont été vraiment choqués de cette position de la France parce qu'ils pensaient avoir le soutien de François Ier. On se rappelle que deux ans plus tôt, Henri VIII et Anne Bolleyne étaient allés à Calais pour obtenir le soutien de François Ier. Que maintenant, ils étaient mariés officiellement. Certes, Henri avait coupé avec Rome et avec le pape. Et François Ier, lui, s'était positionné pour les catholiques suite à l'affaire des placards en France en 1534. C'est ça qui a été extrêmement important. Donc François Ier ne voulait pas que son fils, François le Dauphin, qui devait lui succéder, épouse Élisabeth, mais plutôt Marie, qui était catholique et dont la mère Catherine d'Aragon était connue comme une catholique vraiment très pratiquante, ayant une foi très importante. Donc c'est ce choix-là qui avait été réalisé. Donc les Bolleynes ont été vraiment très très surpris. Mais malgré tout, l'alliance se conclut. Elle n'a pas abouti puisque le Dauphin François, le premier fils de François Ier, est décédé. Et que c'est son fils, son deuxième fils, Henri, qui est monté sur le trône de France sous le nom d'Henri II. Mais la journée se conclut quand même par un banquet après ses appres négociations. Le 14 novembre 1501, c'est un événement dont nous avons déjà parlé dans différentes chroniques mais que je n'ai pas détaillé. Ce sera chose faite aujourd'hui. 14 novembre 1501, le mariage de Catherine d'Aragon et d'Arthur le prince de Galles, le fils aîné du roi Henri VII et d'Elisabeth Diorque. Un mariage qui fut célébré à la cathédrale Saint-Paul de Londres, l'ancienne cathédrale Saint-Paul, puisque Londres a connu un terrible incendie en 1666 qui a ravagé en fait cette cathédrale. Les habitants de la cité avaient réalisé de très grands préparatifs. Et à la porte, il y avait un très bel arbre de triomphe qui avait été installé. L'intérieur de l'édifice avait été préparé avec beaucoup de magnificence, vous vous en doutez, comme les mariages royaux aujourd'hui des dynasties européennes. Et c'est le jeune duc d'York, donc Henri, qui amena sa belle-sœur à son époux Arthur. C'était le premier mariage d'Henri VIII, cette première organisation. Et celle qu'il amenait à son frère en 1501, et bien, était celle qu'il allait épouser huit ans plus tard, en 1509, et qui serait sa première épouse. Donc, à ce moment-là, et bien, Catherine portait sur le visage une mandille espagnole de soie blanche et or, une robe de mariée de satin blanc. Arthur était également vêtu de satin blanc. Et le début de la cérémonie se concentra sur l'aspect politique de l'Alliance, avec la lecture des accords du mariage, l'annonce à tous de la dot qui était donnée pour Catherine. L'évêque de Canterbury célébra le mariage avec 19 évêques et de très nombreux hommes d'église. Et puis, suite à cela, et bien, des fêtes poursuivirent cette célébration. Et pendant quinze jours, en Angleterre, ce ne fut que joutes, banquets, balles masquées. Et après le repas des noces, et bien, les jeunes mariés furent amenés dans leur chambre nuptiale. Ce qui se passa ensuite resta un mystère. Arthur, on s'en souvient, est décédé le 2 avril 1502. Catherine était donc veuve quelques mois seulement après son mariage, mariage dont elle a toujours dit qu'il n'avait pas été consommé. Et c'est effectivement parce qu'elle a été à l'épouse de son frère, que 24 ans après leur mariage, étant donné qu'elle n'avait pas pu lui donner un héritier mal, Henri VIII décida de demander le divorce avec Catherine. La suite, on la connaît, je vous en ai parlé déjà dans de très nombreuses chroniques. Donc, pour cette semaine, nous en restons là. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous, comme toujours, de continuer à vous faire plaisir dans la lecture, dans la découverte de l'histoire. Et puis, je vous dis à bientôt !